BFM Business présente Tous les jours j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds Mais c'est extraordinaire J'ai dit qu'un vrai souci, il faut créer de l'emploi Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit Il suffit d'écouter BFM Business Voilà, magnifique Guillaume Paul, Good Evening Business Allez 18h15, on est de retour dans Good Evening Business On va parler immobilier parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses Ces temps-ci sur le marché immobilier On va en parler avec un acteur de référence C'est Brice Cardi qui est avec nous, le président du réseau Bonsoir Brice, bienvenue C'est combien d'agences aujourd'hui ? C'est un peu moins de 350 agences Un peu plus de 330 C'est plus difficile d'ouvrir des agences Aujourd'hui, on voyait l'année dernière Beaucoup d'agences qui sont allées au tapis Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui ? C'est un peu plus compliqué que les années qu'on a connues Qui sont des années extrêmement dynamiques Et folles, qui ont duré pratiquement 8 années Mais tout est une question de motivation Si on est motivé et qu'on a l'énergie qu'il faut Et qu'on rentre dans le bon réseau Avec les bonnes méthodes et les bons outils Et les bons services Logiquement, ça se passe bien C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus C'est ça votre argument ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était le cas C'est vrai qu'on a eu quelques années, on va dire, faciles Qui ont permis à de nouveaux acteurs de s'installer sur le secteur Aujourd'hui... Est-ce que ça sous-tend pour le meilleur et pour le pire, Brice ? On est complètement là-dedans, bien sûr Là, on est dans le dur On est vraiment dans le dur On est dans le dur et c'est pas fini Mais le métier à l'avenir, on est d'accord Le métier, il est absolument passionnant Alors, je ne vais peut-être pas être objectif Parce que moi, ça fait plus de 25 ans que je le pratique Mais c'est un métier de rencontre C'est un métier de rencontre où on participe à des projets de vie Des projets de vie qui sont extrêmement importants Pour les Françaises et les Français Qui sont extrêmement attachés à se sentir bien chez soi Et surtout bien chez eux, c'est-à-dire en tant que propriétaire Et ça, quelles que soient les tempêtes qu'on a pu traverser Ces 25 dernières années C'est un métier où il faut finalement être bon Ou plutôt moyen plus dans beaucoup de domaines Que ça soit la comptabilité, le management, la digitale, l'informatique Enfin, il faut être un peu un touche-à-tout On ne confie pas ça à n'importe qui Ah non, c'est clair, il faut voir là Et puis surtout, avant le client final Il y a un nouveau client qui s'est installé Et ça, ça fait quelques années Et tant mieux aussi pour eux et pour nous C'est le collaborateur Il faut lui donner envie de venir Il faut lui donner envie de rester Il faut savoir l'intégrer, le former, le fidéliser Bon bref, c'est une belle activité Mais il y a de l'avenir Brice, on voulait vous avoir avec nous ce soir Parce qu'on lit, on entend depuis quelques temps Que ça y est, les prix ont arrêté De baisser dans les grandes villes Voir qu'ils commencent à remonter Est-ce que c'est quelque chose que vous observez sur le terrain Ou pas véritablement ? Absolument pas Du tout Ça baisse toujours ? Ça baisse toujours Alors après, il y a une fois de plus Je n'ai pas de boule de cristal Je suis venu sans boule de cristal Après, je vous pousse certains dix Ça ne baisse pas assez vite Alors après, ça c'est autre chose Mais aujourd'hui, de pouvoir en tant qu'acteur professionnel Prédire ou même dire Que ça y est, sur certains secteurs, les prix augmentent Je n'y crois pas Alors, toujours pareil Il y a toujours de rares exceptions De rares biens d'exception Des endroits qui sont extrêmement préservés La région, la Riviera Tout ce qui n'est pas cas Avec une clientèle étrangère Qui est de retour Avec un euro qui est toujours plus compétitif Qu'il l'était ces dernières années Donc, ça c'est les exceptions Si vraiment on pense macro Si on pense général Le marché, il est obligé de se réparer Il est obligé de se corriger C'est mécanique et mathématique Aujourd'hui, je suis venu de nous annoncer Des bonnes choses et des moins bonnes choses Alors, allez-y On commence par quoi ? Les bonnes choses ? Alors, les bonnes choses, c'est que Oui, les banques sont de retour Elles le sont Elles le sont dans nos agences Elles ont pour certaines même fait de grosses publicités À la télé pour dire que ça y est Les vannes étaient à nouveau ouvertes Tant mieux Donc ça, j'ai envie de vous dire Il était temps Parce que très franchement On n'aurait pas pu tenir encore beaucoup de temps La bonne nouvelle également Qui se confirme C'est le retour des primo-excédents Et là, pareil Avec des choses extrêmement factuelles J'ai pris le soin Avant de venir à votre rencontre D'appeler certains associés Du réseau L'Adresse Notamment sur les villes Que vous m'avez évoquées Lors de votre invitation Rennes Le Havre, etc. Donc je les ai appelées Donc ils m'ont bien confirmé Que les prix n'augmentaient pas Bien au contraire Ils continuent à baisser Et la bonne nouvelle C'est que beaucoup d'entre eux Sont des gros administrateurs de biens Donc ils font de la gestion locative Et la très bonne nouvelle C'est que ça y est Le parc locatif commence à se libérer Ça y est Donc ça veut dire que Si jamais on commence à avoir Des locataires qui déposent leur préavis Généralement C'est pas pour retourner Le chaleur par an C'est pour acquérir Acquérir ça veut dire Qu'on a un retour confirmé Des primo-excédents Oui Mais alors on nous dit Effectivement Il y aura beaucoup moins de transactions Cette année Parce que même si les conditions D'emprunts Commencent à se desserrer Ça ne compense pas La perte immense De pouvoir d'achat immobilier Qu'on a observé depuis deux ans Est-ce qu'on a épongé ça ? Pas véritablement encore ? Non on n'a pas épongé ça C'est toute la difficulté Ça se chiffre à combien La perte d'achat de pouvoir immobilier En deux ans à peu près ? 25% 25% Alors oui Trois ans En fait c'est pas compliqué C'est même assez mémotechnique En 2021 On était à 1% 22% 2% 23% 3% 24% 4% Donc on nous a beaucoup parlé De l'inflation du blé Etc On a quand même pris 400% d'inflation Sur les taux D'emprunt Alors attention 2021 c'est une année record C'est jamais produit Dans toute l'histoire De l'octroi des prêts Mais clairement Si vous prenez toujours Le même exemple Parce que c'est le panier moyen En France Qui est 300 000 euros Et bien En 2021 Vous êtes un foyer Vous gagnez 4000 euros Net par mois Vous empruntez 300 000 En 2024 Vous pouvez emprunter 225 000 Donc les chiffres Ils sont clairs Aujourd'hui même Avec 0,5% D'amélioration des taux Ce qui est le cas En fonction de votre profil Et aussi du profil du bien Je ne sais pas Si on aura le temps D'en parler Mais par rapport A tout ce qui est Émergétique 0,5% Sur 300 000 empruntés Ce n'est que 10 000 euros Donc les propriétaires Si vous voulez Aujourd'hui Il se passe quelque chose C'est que Grâce ou à cause De certains médias Comme les vôtres On a en effet Moi le premier Ici même Annoncé que Ça y est On sentait des frémissements On sentait que les banques Etait de retour Enfin vous disiez à cause Mais enfin pas Non mais bon Parce que finalement Il y a une confusion Qui s'installe Chez certains propriétaires Et qui se disent Attendez ça y est On annonce que les banques Ouvrent les vannes On annonce que ça y est Le marché est en train De repartir Très franchement Pourvu que ça dure Et il faut modérer L'emballement Ce qu'on oublie de dire C'est que ça se fait De manière doucement Ça qu'en gros On n'est pas L'alignement des planètes On n'y est pas La bonne nouvelle C'est qu'on a certains Notamment les primo-excédents Qui sont de retour Mais aujourd'hui Ces primo-là Leur prennent 225 235 Alors pas de plus de 300 000 Alors la bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Pour toutes celles et ceux Qui veulent accueillir Or du mal On le voit véritablement A baisser les prix Alors c'est ça C'est ça la confusion Qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'on a encore Beaucoup de mal A les convaincre les propriétaires C'est là qu'il faut être professionnel C'est là qu'il faut avoir De vrais outils Où est-ce que ça commence A rentrer Alors très franchement C'est là qu'on en revient aussi Sur les disparités En fait le monde a changé Il y a eu un avant Un après confinement Et ça c'est du reste Plutôt passionnant Pour un acteur Comme moi C'est qu'en effet Avant il y avait toujours Le même constat C'est le pouvoir d'achat Qui généralement dépend De votre emploi Votre emploi généralement Jusqu'à présent Il était toujours Toujours au même endroit Dans les grands agglos Paris pour ne pas la nommer Tout ça s'est redessiné Après confinement Et en effet Il y a eu le fameux Exode urbain L'attrait du vert Dans tous les sens du terme C'est fini ça Alors c'est fini Mais c'est là qu'il y a Un rééquilibrage Là où ça a décroché Le plus vite Et le plus tôt C'est dans les grands agglos Et grâce justement A des médias A nous sur le terrain On a su faire entendre raison Aujourd'hui Un propriétaire Qui s'est essayé Moi j'ai des exemples Très concrets Parce que comme vous le savez L'adresse est une coopérative Donc moi je suis président du réseau Mais j'ai aussi 15 agences en propre Et puis qui sont éparpillées Entre Paris, Toulouse, Nîmes, Évreux Donc j'arrive à avoir Des nouvelles assez fraîches De mes équipes Et bien ce qui se passe C'est ça C'est les grands agglos Les propriétaires Ont compris un peu avant les autres Pourquoi ? Parce que ça a décroché plus vite Là où l'immobilier est cher Là où justement Le panier moyen C'est pas 300 000 C'est 500 000 Il faut se rappeler aussi Que même si les conditions d'octroi Se sont un petit peu améliorées Il y a encore quelques mois On vous demandait 30% d'apport 30% d'apport Sur un bien A 600 000 euros C'est pas 30% d'apport Sur un bien A 60 000 euros 60 000 euros A Évreux Je vous loge Je peux vous trouver un logement 60 000 euros à Paris C'est le prix d'un box Donc clairement Il y a eu vraiment un décrochage Qui s'est fait dans les grands agglos Et ça a plus tenu Dans les fameuses petites villes Moyennes Ce qu'on a appelé les villes cathédrales C'est en train aujourd'hui de se produire Et c'est là que c'est un peu plus compliqué Parce que les vendeurs sont restés encore Sur des idées qui ne sont plus malheureusement Celles d'aujourd'hui Ce qui fait que les prix ne baissent pas plus vite C'est aussi l'effondrement du marché du neuf Ça pèse aussi Il y a un report sur l'ancien évidemment Brice, c'est un mécanique Ça aussi quand même ça joue Tout à l'heure vous faisiez écoute de l'inflation Aujourd'hui la vraie difficulté Et ça c'est un des points fondamentaux De l'acquisition De se porter à coeur d'un bien C'est le Oh qu'on appelle ça Le or Dès moi un peu Le ménage Oh qu'on appelle ça L'état de Oh j'ai plus le mot Ça va y revenir Mais bon Bon la question que j'ai envie de vous poser Non par rapport au ménage La confiance des ménages La confiance des ménages Prépondérance La confiance des ménages Aujourd'hui on a un contexte National Surtout géopolitique Et compagnie sans précédent Qui font que c'est un peu loyo On a eu un bon démarrage En début d'année Qui nous a laissé entendre Que c'était reparti Ça s'est un peu ralenti en mars Là c'est reparti également Mais très franchement Quand je vous dis pourvu que ça dure C'est voilà On est à l'abri de rien On vous dit pourvu que ça dure Donc l'an dernier Les prix ont baissé en moyenne de 1% Je voyais la FNAM qui nous dit On va avoir 10% de transactions Au moins cette année Ça veut pas dire une baisse des prix de 10% Mais la FNAM dit Allez Au doigt mouillé On voit une baisse des prix De l'ordre de 5-7% au niveau national Vous allez jusque là ? Alors moi je suis un petit peu plus optimiste Un peu plus optimiste Que la FNAM Que je connais bien Au niveau des volumes J'ose espérer Qu'on pourra être Mieux que l'année dernière Mais ça on le saura Très prochainement Par rapport au printemps Vous savez le printemps C'est un indicateur qui est incroyable Notamment par rapport à tout ce qui est Inscription des écoles Et qui touche en effet Un profil de type de ménage Soit avec des enfants Les inscriptions C'est vraiment que ça se passe Donc moi sur le volume J'aurais tendance à dire Que je pense qu'on va être A isopérimètre Où si on perd On perdra pas 10% En revanche au niveau des prix Je rejoins parfaitement la FNAM Je le disais C'est mécanique C'est mathématique Aujourd'hui plus que jamais Il faut le savoir Sur certains secteurs 70% des accueilleurs Passent par la case crédit Et bien la case crédit On passe toujours sur les taux Et aujourd'hui L'alignement des taux C'est qu'on n'est plus du tout Aligné sur 2021-2022 Donc si réellement On devait comparer à 2022 Mécaniquement ça ne peut pas augmenter Ça doit continuer à baisser Bon conclusion Vous tordez le coup aux idées reçues Ça va continuer à baisser Moi je A part une fois plus Quelques exceptions Mais au niveau d'acheter Ça ne peut que baisser Donc c'est pas le moment d'acheter Comme dit Marie-Cœur de Roy C'est le moment d'attendre Ah non surtout pas Ah bon bah alors Ah non non Faut pas attendre Faut pas attendre Une fois de plus Alors ça va pas plaire A nos partenaires banquiers Vous me dites ça va baisser encore cette année Pourquoi je n'attendrai pas Non non Ça va baisser Ça va baisser Mais Il faut engager maintenant Ça va baisser Ça va baisser Mais une fois de plus Ça va baisser en fonction des taux Ce qu'on annonce aujourd'hui Dans la baisse des taux C'est 0,5% d'ici la fin de l'année 0,5% c'est 10 000 euros De capacité d'emprunt De plus Donc c'est rien Là l'idée c'est D'aligner les planètes C'est d'avoir la capacité Justement de trouver un bien Où il y a encore quelques années On n'avait plus la capacité de le faire Où on n'avait même pas le temps d'appeler Pour visiter Que c'était déjà vendu Donc aujourd'hui Il y a beaucoup de choses Notamment beaucoup d'aides Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler Sur tout ce qui est Ma prime rénov' etc Non non C'est plus que jamais le temps d'acheter Et concernant les taux Parce qu'une fois plus Ce qu'il faut retenir C'est que l'argent A changé de camp Il est passé de la poche Des vendeurs A la poche des banques Mais la bonne nouvelle C'est que Cels et ceux qui vont acheter aujourd'hui Ils auront tout à fait la capacité Comme moi je l'ai eu fait Il y a 15 ans De renégocier leurs taux Dans 2 ou 3 ans Que les taux seront plus attractifs Donc c'est vraiment le bon Le temps L'attente Ce n'est pas le bon choix Ni pour les vendeurs Ni pour les acquérants Et bien on y va Merci beaucoup Brice Merci de passer à nous voir Brice Cardi Président du réseau L'Adresse Merci de passer à nous voir Ce soir sur BFM Business